Voilà, donc avec Michel à bord du mythique Nord Atlas, numéro 105. Michel, parlez-nous de votre association, le Nord Atlas de Provence. Bonjour Jean-Pierre, je vais écuter un... Alors, le 105, effectivement, avion mythique conçu dans les années 45, 46, 47, avec un premier prototype en 1950, premier vol en 1954, et notre 105 a fait son premier vol le 23 mai 1956, et ensuite a rejoint le Touraine, ici, sur la base ARN de Touliborne. Alors, ce numéro 105, c'est la grise, Nord Atlas, très connu des anciens. Vous êtes quand même fier de faire voler cette pluie exemplaire. On s'est bien d'accord. Depuis 1997, c'est le dernier avion qui vole au monde. Les derniers ont volé en Tanzanie en 1997, et depuis, donc, l'association a été créée en 1995, dans un premier matériau. En 1997, l'Office d'utilisation du CNRAC d'avion, c'est-à-dire le classement à l'aviation de collection, et en 2007, on est monument historique, comme le château de Versailles, sauf que nous, nous avons la priorité et la volonté de voler. Le but de l'association, c'est de le maintenir en état de vol, évidemment, et puis, de le présenter au public, et le garder le plus longtemps possible. Voilà, je crois qu'après Orléans, on partait sur le Havre. Voilà, après Orléans, là, on fait du paramilitaire, après le Havre, on fera du paracivile. Et puis, nous, on va se retrouver en quelques instants, dehors, devant l'avion.